Hello, 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 hello tout le monde Ici ASMRveille, j'espère que vous allez bien Vous avez plein de petits poils parce que je vous ai mis l'abonnée de juste avant Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Que je n'avais jamais fait auparavant et que j'aurais aimé introduire un peu Ce serait un peu comme des vidéos tier list Vous voyez, vous pouvez classer tout et n'importe quoi Donc je n'ai toujours pas trouvé de système pour mettre en place les fameuses tier list Mais du coup, j'ai juste préparé ma liste de mon top 20 des séries Et je vais en discuter un petit peu ensemble Vous et moi, ça fait un petit peu de chuchotement J'ai toujours pas mes petites guirlandes qui fonctionnent Donc je suis très triste Mais voilà Et du coup, j'ai juste allumé ma petite lampe de chevet Parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une lampe, une lumière un peu tamisée Parce que ça faisait vraiment triste et sombre Donc j'espère que ça vous plaira Donc à chaque fois, je vais vous donner mon top Je ne sais pas dans quelle lorde je vais faire Je pense que je vais vraiment faire du dernier au premier En vous donnant chaque fois mon personnage préféré Et vous donnant mon avis En vous donnant mon avis sur la série Voilà C'est pas vraiment un top 20 C'est un top 21 Parce qu'il y avait une série Que je voulais mettre par principe Mais voilà Alors j'ai mis en 21 Je vais peut-être me faire insulter Mais d'ailleurs pour plein d'avis Peut-être je pourrais me faire insulter Mais en 21ème plage j'ai mis Pretty Little Liars Alors je m'explique un peu cette série Il y a plein de choses qui sont très tirées par les cheveux je trouve Et quand j'étais plus jeune Donc j'ai regardé cette série quand j'étais au collège ou au lycée Je ne sais plus Mais à ce moment là c'est une série qui m'a parlé Qui m'a plu Et mon personnage préféré est Spencer Ça par contre voilà Je déteste Aria Et voilà Donc je l'ai mis vraiment juste pour le principe Parce que A l'heure actuelle C'est plus une série qui me plairait Et c'est plus une série que j'aimerais regarder Je l'ai vu une fois Ou deux Et ça m'a suffit C'est à dire que là c'est bon Enfin Je ne la regarderai plus Ensuite en numéro 21 J'ai mis Good Girls Donc sur Netflix Donc Je vais essayer de vous dire à peu près à chaque fois ce que ça raconte Même si Même pour les séries plus connues On ne sait jamais Donc Good Girls C'est l'histoire de trois femmes au foyer Pas que des femmes au foyer d'ailleurs Mais trois Trois amis en fait Qui vont décider de tremper dans des choses pas très cool Pour le fun En fait c'est tout pour des choses plus ou moins différentes Ça peut être pour le fun De ce que je m'en souviens Après ma mémoire est peut-être altérée Mais de ce que je me souviens Elles ne font pas toutes ça Pour l'argent Elles le font Un peu parce que Voilà C'est des petites dames vraiment bien rangées Des petites ménagères Enfin Je pense notamment à La femme de Dean Je ne sais plus comment elle s'appelle Mais Elles ne sont pas toutes Comme ça Et elles vont traverser à côté Des choses pas très cool dans leur vie Et c'est juste J'adore cette série Mon personnage préféré c'est Rio Je le trouve super beau Voilà Ça fait très longtemps que je l'ai vu Donc Voilà Je n'ai pas grand chose à vous dire sur cette série Mais bon Ensuite En numéro 19 Je mets On My Block Alors c'est une série qui est très légère Même si je vous avoue que La saison Je ne sais plus si c'était la dernière Mais Ou qui insistait vraiment là Avec les nains de jardin Je l'ai trouvé un peu chiante J'aime pas en fait quand ça C'est pas réel en fait C'est quand tu fais une série Par exemple comme Riverdale Typiquement Et que ça commence à partir Dans un truc Bon Riverdale c'est parti beaucoup trop loin Mais Quand ça commence à partir dans un truc Qui n'est plus de l'ordre du réel Ça me dérange un petit peu Enfin C'est de l'ordre du réel en l'occurrence Mais le truc avec les nains de jardin Bref Voilà Mon personnage préféré C'est déjà mal Parce qu'il est juste Mais excessivement trop Je me rappelle Mais combien de fois j'ai rembobiné Quelle expression de vieux Alors que je n'ai même pas connu Les cassettes Enfin Un peu Enfin Je revenais en arrière Dans la série Juste pour réécouter les blagues Parce que ça me faisait Trop rire Et c'est très rare Quand je fais ça quand même C'est une série selon moi Qui est vraiment plus destinée aux adolescents Donc là Est-ce que je la regarderais à nouveau ? Je ne sais pas Parce que quand je l'ai Quand je commence à la regarder J'étais plutôt en accord avec l'âge des personnages Maintenant que je commence à être plus vieille Ça ne m'intéresse plus énormément en fait Voilà En position numéro 18 J'ai mis You Et je n'ai pas de personnage préféré Je tiens quand même à saluer le fait que Penny Je ne sais plus comment s'appelle cet acteur Merci Mais celui qui joue Joe Goldberg Benz Je ne sais plus Est quand même un acteur incroyable Mais je n'ai pas de personnage préféré dans cette série Tout simplement parce qu'ils sont tous Complètement détestables Il n'y en a aucun Mais aucun Qui En fait On déteste tout le monde Même Peach Même les Quand il y aura quelqu'un qui essaye de sauver un petit peu De prévenir que Joe il est dangereux Cette personne Même cette personne elle est détestable Donc je n'aime personne dans la série Mais j'adore la série Donc voilà Ensuite Dix-septième position Nous avons The Good Place Ça fait très longtemps Je l'ai regardé quand j'étais au collège Mon personnage préféré c'est Eleanor Parce que j'adore cette actrice en plus Elle est incroyable Je ne sais plus comment elle s'appelle J'aime moi de toute façon Acteur Personnage J'ai trop du mal Mais The Good Place j'adore J'ai juste eu un peu de mal avec Je crois que c'est la dernière saison Celle où Il revue Désolé Spoiler Par contre Ouais Je ne vais pas vous prévenir à chaque fois Donc The Good Place Vraiment la saison Donc spoiler Tout se répète La même journée se répète La même journée se répète en boucle C'est vraiment Ça m'a gavée Et c'est la dernière image que j'en garde Donc j'aimerais bien le regarder à nouveau Mais bon voilà Ensuite Numéro 16 J'ai mis The Crown Même si pour moi Oui c'est une série Mais en fait je la regarde aussi un peu comme un documentaire Même si c'est Pas Voilà Tout n'est pas Exactement comme Les choses se sont passées En fait moi j'ai un vrai truc avec Lady Diana C'est mon empire romain A moi Lady Diana C'est juste En fait Le nombre de fois que j'ai pleuré Devant des documentaires C'est terrible en fait Je regrette Mais énormément De ne pas l'avoir connue Ne pas avoir vécu à la même époque Qu'elle vraiment Pour moi c'est une idole Pour moi vraiment Pour moi c'est une idole Je suis absolument fan de cette femme Voilà Donc bon bah Evidemment je n'ai pas besoin de préciser Mais dans The Crown Mon personnage préféré C'est Diana Evidemment Et même Genre l'actrice Qui joue Lady Diana S'il vous plaît Elle est tellement belle Elle est tellement belle Bref Voilà Ensuite Numéro 15 Alors mon petit moment nostalgie C'est Les Frères Scott Les Frères Scott Ça fait partie des nombreuses séries Que j'ai jamais regardées De moi-même en entier Dans l'ordre chronologique Des épisodes Mais que Je connais par coeur Parce que Avec ma mère On me regardait tout le temps En fait Et Voilà Tout simplement Donc Les Frères Scott Bah Vraiment une de mes séries préférées J'adore Et mon personnage préféré Dans cette série Est Brooke Quand j'étais petite En fait Je m'identifiais tellement à elle Parce que je voulais être styliste A la base Donc je faisais des dessins Et tout Mais Je m'identifiais énormément à elle Parce que Bah je la trouvais jolie Et je ne sais pas Elle était juste comme moi Je voulais être la même personne Qu'elle Je voulais être la même adulte Qu'elle Elle est belle Elle est magnifique Et donc voilà Tout simplement C'est Brooke J'aime aussi énormément Mais énormément Hailey Hailey Après j'ai vraiment aussi Adoré Queen Mais le délire autour de Elle et son mec Je ne sais plus comment il s'appelle Je n'étais pas fan avec Sarah Et tout Je ne comprenais pas Pour moi c'était vraiment difficile De comprendre ça Mais du coup voilà Donc Les Frères Scott Vraiment Je l'ai mis là parce que Bah je dois le regarder En entier du coup Mais pour l'instant Je ne l'ai mis que là Dans le classement Parce que je ne l'ai pas Encore réellement suivi Chronologiquement Donc pour l'instant Il occupe la 15ème place Mais j'imagine que ça remonterait Ça remontera à quand je l'aurai vu En 14ème position Mon Asie Office Que j'ai regardé Que j'ai commencé à regarder En VO Mon personnage préféré C'est Michael Voilà il n'y a pas Je l'adore J'adore cette série Et c'est vraiment La seule série Que je regarde en VO Parce que les autres Je les regarde normal Je ne vois pas pourquoi Je m'embêterais Mais en fait Cette série Elle est tellement basée Sur l'humour Que je suis obligée De la regarder en VO J'ai vraiment pas beaucoup avancé Parce que je déteste Être sur plusieurs séries En même temps Donc pour l'instant Je finis Grey's Anatomy Mais j'adore C'est une vraie pépite Et Michael Bah Michael quoi Voilà Ensuite du coup 13ème position On a Grey's Anatomy Que dire Voilà Que dire À part que c'est extrêmement long Il y a genre 20 saisons Bon sur Disney Plus Il n'y en a que 19 Mais je suis à la 11ème saison Ça fait depuis Août 2023 Que j'ai commencé On est en Bah on est 18 avril 2024 C'est extrêmement long On va dire qu'en moyenne Je regarde un épisode par jour Au moins tous les matins En me préparant C'est extrêmement long J'en ai un peu marre Parce que A chaque fois Je me maquille Et tout Je me prépare Et je dois me remaquiller Parce que je pleure Parce que machin est mort Machin est mort C'est vraiment Vraiment compliqué Donc Attention Peut-être spoiler Mais donc là Je suis Bah je crois Épisode 11 Saison 11 Et Christina Est partie à l'hôpital Où Burke L'avait Attendue Entre guillemets Pour la recruter Et je n'ai plus de nouvelles Enfin Je n'ai plus de nouvelles Je n'ai plus de nouvelles On n'a plus de nouvelles De Christina Je ne sais pas Ce qu'elle devient On sait que On sait que Apparemment Elle parle avec Mérédith De temps en temps Elle s'appelle Tous les je ne sais plus Combien Mais on n'a jamais Aucune nouvelle J'aimerais savoir Si Christina va revenir Parce que je l'adore Bref Dans Grey's Anatomy Mon personnage préféré C'est Belle Je l'adore Ce petit bout de femme Elle est juste Elle est juste géniale Elle est drôle Elle est Voilà je l'aime J'aime énormément Le couple Robbins Et Arizona Robbins Et J'ai vraiment du mal Avec les noms Dores Kali Dores Voilà Donc spoiler Là actuellement On ne le sent plus ensemble Mais c'est la décision De Kali Contrairement Voilà Ça me fait mal Ça me fait très mal Parce que j'adorais Ce petit couple L'histoire d'un monde Dans Grey's Anatomy C'est horrible Vraiment je me souviens De Lexi et Marc Qui n'ont pas eu le temps De se remettre ensemble Qui sont morts dans le crash d'avion Mais pitié Ça a été super dur J'ai pleuré J'ai pleuré Je me rappelle J'étais dans mon lit Et j'étais là en mode Non Balexi 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 Et je pleurais Mais j'ai rarement pleuré Comme ça Donc Voilà Je m'affiche là Mais donc Grey's Anatomy Pour l'instant C'est en 13ème position Parce que malgré tout C'est une série Que je regarde vraiment Uniquement pour les personnages Parce que Le milieu hospitalier C'est pas quelque chose Qui m'attire Plus que ça Ça me dérange pas Mais ça m'attire pas Et c'est vraiment Pour les personnages Pour un peu connaître Leur évolution Parce qu'une fois Qu'on est dedans On est dedans quoi Elle est très longue Donc je la regarde Une fois Pas deux Donc c'est pour ça Que je suis bien La série Puis voilà Ensuite En 12ème place On a Dynastie Donc j'ai vu Qu'il y avait des nouveaux épisodes Qui sont sortis Il y a je sais plus Combien de temps Et je n'ai pas regardé Mais j'adore 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 Dynastie Évidemment Mon personnage préféré C'est Valonne Il n'y a aucune surprise Bon là Je n'aurais pas grand chose A vous dire Parce que ça fait Un long moment Que je ne l'ai pas vue Cette série Et qu'il faut que Je la reprenne Depuis le début Pour pouvoir regarder Les nouveaux épisodes Parce que sinon Je serais Je pense Perdue Même si je me souviens A peu près De là où je m'étais arrivée Voilà Ensuite En 11ème position On a Jane the Virgin J'adore tout Dans cette série J'adore tout Les personnages La façon dont l'histoire Racontait Avec la petite voix off J'adore tout Et mes personnages préférés Sont Jane Et Petra Je ne sais pas pourquoi Je m'étais vraiment Attachée à Petra En fait Voilà Donc Clairement C'est une série incroyable Je ne sais pas Où je peux la regarder Parce qu'avant Elle était sur Netflix Sauf que Netflix On les paye Mais on ne sait pas pourquoi Parce qu'ils enlèvent tout Ils enlèvent tout Mais donc Jane the Virgin Voilà C'est une série super légère Incroyable Ensuite On attaque Le top 10 10ème position On a Brooklyn 99 Excellent Excellent Mais que dire J'ai regardé Sous les conseils D'une amie Meilleur conseil Ever Donc mes personnages préférés C'est Jake et Terry Je pense que c'est vraiment Les séries Le genre de séries Où c'est difficile D'avoir un personnage préféré Parce qu'en fait Ils sont tous complémentaires Ce n'est pas réellement Les personnages Qu'on aime C'est les relations Qu'ils ont tous Les uns avec les autres Enfin C'est une dinguerie J'adore Donc Cette série Incroyable Ensuite Neuvième position On a Breaking Bad Alors C'est une série Qui est vraiment Géniale Juste J'ai eu Beaucoup de mal A la comprendre Parce que Je suis plutôt Du genre A ne pas Je suis plutôt Du genre A ne pas Réellement Écouter Enfin J'écoute les séries Mais je ne vais pas Toujours être Super focus Juste dans Crise Anatomy Voilà J'adore Parce que C'est très long Tout ça Il se passe Plein de choses Mais je ne perds Jamais le fil En fait Je peux me maquiller Et me regarder Dans le miroir Et il ne va rien se passer Breaking Bad Il faut tout suivre Il ne faut jamais lâcher En fait Et il se passe des fois Des choses un peu plus compliquées Franchement Ça pour moi C'est vraiment Une vraie série D'adultes Que j'ai justement Eu un peu de mal A comprendre Parfois Mais elle est incroyable Et mon personnage préféré C'est Jessie Voilà incroyable Ensuite En Huitième Position On a Les Bridgerton J'ai mis beaucoup de temps Avant de regarder cette série Parce que je pensais Que ce ne serait pas mon délire Et au final J'ai adoré Mes personnages préférés C'est Daphné Parce qu'elle est juste Tellement Pure Tellement douce Je l'adore Et Lady Violet Lady Violet Donc si je ne me trompe C'est la mère Daphné Et elle me fait tellement mal au coeur C'est une personne Qui Juste Elle est tellement attachante C'est pas un des personnages principaux Mais elle est tellement attachante Enfin Je l'adore tout simplement Ensuite En numéro 7 On a la casa de Papel Je pense que vous l'aurez remarqué Que je regarde principalement Des séries sur Netflix Ça fait pas longtemps Que j'ai accès à Disney Plus Et de toute façon Sur Disney Plus Il n'y a pas énormément de séries À part Grey's Anatomy Desperate Oshoes Et Empire Empire qui aurait dû être dans ce classement Mais ça fait beaucoup trop longtemps Que je l'ai regardé Pour vous le dire Mais j'adore Empire Donc vraiment On n'est pas là pour parler Des séries qui ne sont pas dans le top Mais on revient donc A la casa de Papel Donc numéro 7 La casa de Papel Evidemment c'est un peu un classique Qui en fait par contre Vraiment on a eu trop de bourrage de crâne avec ça Donc voilà Mes personnages préférés C'est Raquel et Berlin Alors Berlin J'ai Je sais qu'il a fait des choses Qui sont vraiment pas cool Du tout Mais j'ai vraiment un attachement particulier À ce personnage Et très personnel Je vais pas vraiment m'attarder Mais c'est quelqu'un Berlin me rappelle quelqu'un Et donc Voilà Moi je suis super attachée à ce personnage Et je l'adore tout simplement Berlin Voilà je l'adore Ensuite Numéro 6 On a Game of Thrones Série incroyable Je l'avais regardée sur OCS A l'époque Je ne sais pas si on peut la regarder ailleurs Mais je l'ai regardée Ça date Mais ça date énormément Je dois l'avoir regardée à mon avis En 2019 2018 2019 je pense 2019 On est en 2024 Donc j'aimerais bien la re-regarder Mais Game of Thrones C'est pareil C'est une série C'est un chef d'oeuvre visuel Cinématique Cinématographique Oh là là Il y a un petit problème de vocabulaire là On fait comme si Hop Mais Game of Thrones C'est un chef d'oeuvre en fait Donc c'est vraiment la série Il faut la suivre en fait Bah de toute façon La plupart là Des séries Qui commencent à arriver dans le top C'est des séries Des séries Pardon Pour moi Qu'il faut suivre En fait vous avez les séries légères Genre Jane the Virgin Brooklyn Nine-Nine Celle que je vais vous énoncer après Et vous avez les séries Lourdes Entre guillemets Qu'il faut suivre Parce qu'il y a plein Vous avez tout le temps plein d'infos Genre Game of Thrones J'allais dire La casa de Babel Un peu quand même Les Bridgerton Breaking Bad Tout ça Faut suivre Faut suivre Donc voilà Et donc dans Game of Thrones Mes personnages préférés C'est Sansa Et j'en ai En fait Ça fait tellement longtemps Que Ça fait tellement longtemps Que j'ai un petit peu de mal A me rappeler Mais c'est clairement Sansa Tyrion Et Davos Mais Je sais qu'il y a une personne Comme ça Un personnage un peu secondaire Que j'adore Et qui m'a énormément touchée Et je crois que c'est Davos Mais je ne suis pas sûre Et je crois que Davos À un moment donné Il fait un truc de traître Et j'avais eu un peu de mal A l'avaler Enfin c'était un truc comme ça Bref Voilà Voilà Jon Snow Ne fait pas partie De mes personnages préférés Rob Stark Je crois que c'est lui Rob Stark Rob Stark Enfin bref J'étais en crush Mais monumental Sur l'acteur Mais je ne vous dis pas A quel point J'étais complètement folle Avec cet acteur Aujourd'hui quand je le regarde Je C'est plus forcément Personne que Voilà Mais Oh là là Bref Donc on passe au top 5 Maintenant Donc du coup En cinquième position On a les deux mois Celles du téléphone Série que je me suis mis Pareil J'ai mis un moment A me décider Avant de regarder Parce que c'était Encore une longue série L'époque Tout ça C'était peut-être pas Un truc qui allait me plaire Au final J'ai adoré J'ai adoré Les deux mois Et du téléphone Franchement Regardez Regardez Par contre la fin Je vous spoil pas Mais la fin On peut spoiler un petit peu Quand même Mais Elle est tellement Enfin elle fait mal La fin Elle fait mal Franchement Donc mon personnage préféré Dans les deux mois Celles du téléphone C'est Lydia Lydia Alba Comme vous voulez Je l'adore Voilà je l'adore Et Elle est vraiment incroyable Je les aime tous Voilà Ensuite En position Quatrième position On a Stranger Things Un classique Là par contre Vraiment j'aime tout Je suis pas du genre Aimer les trucs un peu Fantastique science fiction Mais alors Stranger Things Stranger Things C'est incroyable Et mes personnages préférés C'est Alexei Steven Et Jim Alexei parce qu'il est juste Ultra attachant Et que par contre J'ai pleuré Mais j'ai pleuré Quand il est mort Un truc de ouf Et Steven Il est juste Super attachant Il est trop mignon Et Jim Bah voilà Jim c'est Jim quoi Pareil Super attachant C'est vraiment genre Le gros nounours Avec sa carapace Mais au final C'est un petit sucre Voilà Juste incroyable Cette série Ensuite Top 3 Modern Family Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Cette série Elle est incroyable Elle est incroyable Tout va Tout va dans cette série C'est hilarant Le fait qu'il y ait Autant de personnages Autant de familles Qu'on change tout le temps De point de vue Que ce soit une famille Aimante Drôle Enfin J'aime tout Et mon personnage préféré Je pense que c'est Phil Parce qu'il est drôle En fait je pense vraiment Phil C'est Il est hilarant Voilà tout simplement Ensuite En deuxième position On a Desperate Oswives Et oui Desperate Oswives Je me Je suis en train De me rendre compte Que j'ai quand même Oublié Ah non 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 Tout va bien Deuxième position J'ai mis deux séries Ex-a-co J'allais dire J'avais pas pu l'oublier Donc on a Desperate Oswives Mon personnage préféré C'est Brie Et par contre Vraiment Il faut arrêter quelque chose C'est Je ne comprends pas C'est quoi là La hype En ce moment De détester Suzanne Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle vous a fait Suzanne ? Bref Donc Brie Elle est extrêmement touchante Cette femme Je l'adore Elles sont toutes touchantes Mais Brie Enfin voilà Et du coup Ex-a-co Avec Desperate Oswives On a Gossip Girl C'est vraiment Deux salles Deux ambiances J'aime bien dire Desperate Oswives C'est la série Printemps-Été Et Gossip Girl C'est la série Automne-Hiver C'est un peu le mood Des deux séries Et Gossip Girl Évidemment Mon personnage préféré C'est Blair On n'a pas besoin De tergiverser là-dessus Et Lily Je l'adore aussi Énormément Lily Voilà C'est Ah cette femme C'est la douceur incarnée Mais Blair Voilà Dorotha aussi Enfin bref Gossip Girl Desperate Oswives C'est vraiment Incroyable Mes deux séries préférées Mais il y a la première série Qui dans mon coeur Mais en fait Elle a la première place C'est indétrônable Peu importe Ce qu'il adviendra Dans le futur Ce sera toujours Cette série en premier En fait J'ai un peu de mal A parler ce soir C'est Malcolm Il n'y a pas Ma famille d'abord Dans le top Parce que c'est une série Qui me fait beaucoup rire Mais il y avait toujours Ce débat Malcolm ma famille d'abord Mais Malcolm à 100% Malcolm il se passe Beaucoup plus de choses Ma famille d'abord Je trouve que c'est C'est trop Ça se voit trop Que c'est artificiel Que c'est un plateau Et tout Que Malcolm il se passe Des vrais trucs Qui sont complètement Fous dans Malcolm J'adore C'est la série Qui aura mon coeur Mais pour toujours Je vous jure Que quand il y avait Malcolm à la télé Pendant les vacances Je ne pouvais pas quitter Le canapé Tellement J'étais absorbée Je les connais tous Par coeur les épisodes Mon personnage préféré C'est Louis Mais Louis C'est Hal Mais aussi Enfin je les aime tous Mais Louis Voilà Il est hilarant Et j'aime tellement Cette série Que ça me fait mal De voir les acteurs Vieillir Mais voilà Cette série C'est mon Ma safe place C'est tout Pour moi C'est franchement Vous ne pouvez pas savoir Juste tous les Les souvenirs qui me reviennent Quand je la regarde C'est Voilà C'est Voilà C'est Si j'écoutais ma raison Ce serait Desperato Ce serait C'est Cosmobile Parce que Voilà C'est des séries Qui sont prenantes Mais mon coeur C'est mal Colm C'est tout C'est comme Mon chanteur préféré C'est Phil Collins Qu'est-ce que vous voulez Que j'y fasse Ça ne bougera jamais Ça ne bougera jamais C'est des choses Voilà Donc on est arrivé À mon top 1 N'hésitez pas À me faire vos tops Si ça m'intéresse Beaucoup Et s'il vous plaît S'il y a des fans Inconditionnels De mal Colm Manifestez vous Parce que C'est extrêmement rare Que je trouve des gens Qui préfèrent Malcolm À ma famille d'abord Et tout simplement Des gens dont la série Préférée c'est Malcolm Voilà Il n'y a absolument Rien à dire Sur cette série Tout est parfait Tout est parfait Voilà Sur ce Je vous laisse Sur ce classement J'espère que la vidéo Vous aura plu Même si je parle beaucoup Et qu'il n'y a pas De visuel au final J'essaierai quand même D'insérer les petites photos D'affiches des séries Et puis voilà Je vous souhaite A tous Une très 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 bonne année N'oubliez pas Que je vous aime énormément Faites de beaux rêves A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada